The next speaker is Dr. Catherine Blanc, affiliated physician and anesthesiologist. Please. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour, pardon. Merci beaucoup pour l'invitation. Je préfère m'exprimer en français plutôt que comme en anglais. Voilà, voilà. À part être l'anesthésiste préférée de Nicolas Demartine, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et puis, dans une autre forme, vous pouvez voir ici le processus complet des races. Et puis, vous pouvez voir que tout au long du processus, l'anesthésiste est quand même présent. Il n'est pas seulement dans la salle d'opération, mais il est là depuis le début, donc depuis l'indication opératoire tout au long du séjour jusqu'au départ de l'hôpital. La question, c'est pourquoi est-ce que la réhabilitation des patients n'est pas si facile ou pas si rapide que l'on voudrait ? Eh bien, ils ne peuvent pas manger ou boire parce qu'ils ont des nausées ou des vomissements, parce que potentiellement, ils ont un ileus où on leur donne la morphine. Ils sont fatigués, donc ils bougent moins. Et puis, de temps en temps, bien sûr, ils ont des complications chirurgicales ou médicales. Et tous ces points concernent aussi l'anesthésiste. Je vais vous parler de trois points les plus importants probablement pour un anesthésiste dans ce programme de réhabilitation améliorée. L'analgésie post-opératoire, la thérapie liquidienne et puis la prévention des nausées et vomissements post-opératoires. Premier de ces points, l'analgésie post-opératoire. Ce qu'on veut, en fait, c'est évidemment la meilleure analgésie possible, c'est-à-dire peu ou pas de douleur. On veut qu'il n'y ait aucun effet secondaire de nos traitements ou de nos techniques. Et puis, si possible, si ça pouvait aussi améliorer la réhabilitation, ça serait bien. Et puis, la Société américaine d'amélioration de la réhabilitation a inventé l'acronyme DREAMS, Drinking, Eating, Mobilizing et Sleeping. Et je pense que c'est une bonne manière de se souvenir de ce que nous voulons pour nos patients. Ce qu'on fait actuellement, ça fait quand même bien des années, et avant même ERAS, c'est une approche multimodale de l'analgésie post-opératoire qui permet, en associant plusieurs techniques ou drogues, d'optimaliser les effets primaires et puis surtout de réduire les effets secondaires de chaque technique ou chaque médicament. Et puis, si possible, avec le moins d'opiacés en raison des nausées et vomissements que ces médicaments peuvent occasionner. On ne peut pas parler d'analgés post-opératoires sans parler de la péridurale, qui est bien connue pour ses effets sur la réduction du stress métabolique, du catabolisme protéique, quelque chose qui est quand même très important pour la convalescence, et puis aussi la réduction de toutes les complications respiratoires, cardiaques, thrombo-emboliques et aussi de la durée de l'hileus post-opératoire. Ça reste maintenant une technique relativement débattue dans ces dernières années. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, le taux de succès de 80% dans les bonnes séries, que c'est une technique invasive qui est grevée de complications, certes rares, mais potentiellement gravissimes, et puis qu'elle cause, la plupart du temps, une hypotension due à la vasodilatation sympathique qui nécessite relativement souvent quand même des vasopresseurs ou un apport liquidien pour maintenir la pression de perfusion tissulaire. Et puis, si on compare actuellement, donc une étude de 2014, si on se demande si la péridurale est toujours bénéfique pour la chirurgie actuelle, on se rend compte que, oui, elle diminue toujours les complications pour les patients à haut risque ou en chirurgie pulmonaire. Par contre, du fait de la systématisation de la prophylactie antithrombotique, elle n'a plus de place pour la diminution des complications thrombo-emboliques. Et puis, en chirurgie laparoscopique, elle est extrêmement débattue. C'est donc une technique qui n'est plus un standard of care pour toute la population chirurgicale générale. Et puis, si on prend maintenant encore une autre étude aussi de 2014 qui compare en chirurgie ouverte la péridurale avec soit une PCR morphine, soit des cathéters incisionnels, puis on se rend compte qu'il n'y a pas d'évitance pour une amélioration de la convalescence ou une réduction de la durée de séjour. Cependant, ça reste la meilleure technique sur le plan de l'antalgie pour la chirurgie ouverte. Par contre, pour les laparoscopies, nous avons pu démontrer il y a quelques années dans notre groupe que le contrôle de la douleur pour la chirurgie colorectale laparoscopique était identique si on utilisait une PCR morphine ou un cathéter péridural. Et si on prend maintenant dans ERAS les éléments qui sont vraiment prédictifs d'une amélioration de la convalescence, la péridurale n'y est pas du tout, sauf si on l'enlève très très vite. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est un protocole bien fait et puis une chirurgie laparoscopique. Alors, il y a beaucoup d'alternatives à la péridurale qui sont très bien décrites dans la littérature et tout aussi efficaces dans le terme d'antalgie. Et puis là, il y en a tout plein. Il y a la xylocaïne intraveineuse, les blocs de parois, l'anesthésie spinale, les cathéters incisionnels. Tout ça associé à plein d'autres médicaments, bien sûr, sans y mettre de la morphine. En résumé, pour l'analgésie post-opératoire, donc plutôt une stratégie d'épargne morphinique, un cathéter épidural qu'il faut maintenir pour toute la chirurgie ouverte ou les patients à haut risque et puis utiliser toutes sortes d'autres techniques pour faire de la bonne ontalgie post-opératoire. Le deuxième point important, c'est la thérapie liquidienne. Moi, je vais vous exposer mon point de vue d'anesthésiste. L'anesthésiste, ça fait quand même pas mal d'années qu'on sait qu'il faut perfuser les patients qui sont sur nos tables d'opération. Et puis, ce que vous pouvez voir à la gauche ou à la droite du diapositive, c'est un de nos premiers textbooks qui a été publié en 1981 par Miller, les recommandations d'hydratation des patients. 2 ml kg pour la compensation du jeûne, qui est de 8 à 10 heures à peu près. 2 ml kg par heure pour les pertes insensibles. Entre 2 et 8 ml kg par heure suivant, pour le trauma chirurgical, évidemment, selon son importance. Et puis, on doit évidemment monitorer les signes vitaux. À l'époque, c'était la fréquence cardiaque et la pression artérielle et avoir une durée supérieure à 1 ml kg par heure. Ce qui nous fait à peu près pour une colectomie par voie ouverte entre 5 et 6 litres de perfusion. Beaucoup. Même textbook, 2010. Toujours la même chose, un patient de 70 kg, agent depuis 8 à 10 heures, pour une gastrectomie par voie ouverte qui va durer 4 heures, on arrive toujours à 4 litres de perfusion. Ça, c'est toujours enseigné en anesthésie. Mais, heureusement, donc, heureusement, pardon, il y a eu pas mal d'études randomisées qui ont été publiées ces dernières années qui disent que si on donne plus de 3 litres de liquide à un patient en chirurgie colorectale, on augmente le taux de complication et la durée de séjour. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas donner trop de liquide et ne pas, pardon, d'en donner assez, mais pas trop. Pardon, j'y arriverai. Donc, la question, c'est toujours combien il faut donner et puis comment on peut mesurer ce qu'on donne. Et puis, c'est très complexe parce que même les grands spécialistes de la volémie, qu'ils soient anesthésistes ou chirurgiens, ont une définition relativement différente, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, entre le régime restrictif ou standard. Ça devient donc assez difficile de s'y retrouver avec des études comme ça. On n'a donc pas inventé, mais on s'est donc dit qu'il fallait faire une stratégie liquidienne, le Goal Directed Fluid Therapy, une stratégie dirigée qui se basait sur la variation du volume d'éjection systolique à un bolus liquidien donné assez vite. En d'autres termes, si les patients se trouvent en haut de la courbe, ils ne sont plus répondeurs à un bolus liquidien et ils n'ont plus besoin qu'on leur administre de volume. Alors, il y a tout un tas d'appareils et de machines qui ont été développés par l'industrie pour mesurer ce volume d'éjection systolique. Ce sont des techniques qui sont soit invasives soit non-invasives. Le problème, la question maintenant, c'est est-ce que vraiment il faut mettre tous ces patients dans un état maximal de volume d'éjection systolique ? Probablement pas. Et maintenant, c'est les études qui viennent maintenant depuis 8 à 10 ans. Si on fait une stratégie liquidienne soit restrictive, soit de zero balance, sur d'autres termes, on donne aux patients ce que le patient perd, on n'a pas d'avantage à faire de la stratégie liquidienne dirigée avec un de ces appareils. Et puis, le zero balance fluid therapy est tout aussi bon pour les patients. Même études qui ont comparé, mais là, dans le cadre d'un protocole RAS, pas de différence clinique entre la goal-directed fluid therapy comparée à une restriction liquidienne. Et puis, la toute dernière qui est sortie l'année passée, également dans un protocole RAS, publié dans l'anesthésiologie, quand même, on s'intéresse aussi maintenant aux liquides, il n'y a vraiment aucune différence sur l'hileus post-opératoire, sur la durée de séjour, sur la mobilité ou la mortalité, si on fait un régime restrictif versus de la goal-directed fluid therapy. Donc, à la lumière de toutes ces études, la stratégie actuelle, c'est que pour les patients normaux, on dirait, les patients qui ne sont pas à risque et la chirurgie pas à risque non plus, ont fait un régime liquidien restrictif et puis, par contre, pour la chirurgie complexe ou pour les patients à haut risque, là, il faut monitorer le volume d'éjection et plutôt faire une thérapie liquidienne dirigée. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas parler de liquide sans parler du jeûne. C'est clair maintenant, j'espère que tout le monde le fait dans vos cliniques et hôpitaux respectifs, les patients n'ont plus vraiment du tout besoin d'être agents pendant 8 à 10 heures avant une anesthésie et ils peuvent boire des liquides clairs ou des boissons carboidratées jusqu'à 2 heures avant l'induction d'une anesthésie, ce qui change un peu le statut liquidien de ces patients qui arrivent en salle d'opération. En résumé, pour la stratégie, excusez-moi, en résumé, pour la stratégie liquidienne, utiliser une stratégie restrictive, utiliser plutôt des vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle plutôt que du liquide, comme on l'a fait ou comme des fois on le fait encore et puis monitorer le volume chez les patients à haut risque et puis bien sûr plus jeunes. Dernier point, les PUNV, Post-Operative Nose et Vomiting, probablement une des complications les plus fréquentes après une anesthésie et surtout des plus déplaisantes pour les patients. Plus de 30 % des patients chirurgicaux sont concernés, 30 % assez beaucoup, et puis plus de 80 % de la population pourrait être à risque de non-sie et vomissement post-opératoire. Donc, le but de ça, c'est repérer ces patients à risque, essayer de diminuer les risques de base, donc ne pas faire une anesthésie aux halogénés, utiliser peu ou pas d'opiacés et puis surtout donner une prévention des nausées et vomissements post-opératoires, en tout cas un médicament. Et puis dans notre service, comme on a analysé les nausées et vomissements qui étaient à plus de 45 % quand on a fait les audits pour ERAS, on a décidé de donner pour tous les patients de chirurgicaux qu'ils soient ERAS ou pas ERAS, une triprophylaxie et on arrive effectivement maintenant à un taux de nausées et vomissements qui est entre 6 à 10 %. C'est à peu près ça. Et puis, je ne peux pas non plus terminer cette présentation sans parler de la collaboration. On était jeunes et bons. Ce n'est pas toujours aussi facile, mais c'est vraiment extrêmement nécessaire. Ça reste une clé du succès de ce programme de réhabilitation autour du patient. Et puis, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire dans tout ce qui est de la médecine périopératoire, pour avoir surtout maintenant en sorte des grandes études sur la préhabilitation et l'optimalisation du patient avant la chirurgie et puis aussi après la chirurgie pour avoir des soins de qualité et une bonne convalescence. Et puis, bien sûr, je le redis aussi, mais je crois que Nicolas en a déjà bien parlé, on a absolument besoin de mesurer et d'analyser ce qu'on fait, de changer nos protocoles si on doit les changer et puis surtout d'intégrer les nouvelles évidences scientifiques parce que, ben voilà, il ne faut pas non plus vivre sur des dogmes et ne pas changer d'avis même si on n'a peut-être pas des fois envie. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit, avec ces présentations, l'importance du travail en équipe, du travail multidisciplinaire, de la formation continue et malheureusement, je pense que beaucoup d'empêchements à l'introduction de ce nouvel technique viennent de dinosaures comme le professeur de Martin disait avant, que ce soit du point de vue chirurgical ou anesthésiologique qu'il faudrait que se mettent à jour. certaines fois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Au fond. Oui, j'aurais aimé savoir si ce protocole est aussi adapté pour les enfants. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des groupes qui le font en champ pédiatrique. Il y a un groupe qui s'intéresse aux Etats-Unis à développer ça pour les enfants. On sait que tous les volumes qui viennent et toutes les choses sont un petit peu différents. On sait aussi que la chirurgie pédiatrique ce n'est pas de la chirurgie adulte fait en petit. C'est des autres stratégies, des autres événements. Mais il y a aussi une grande... C'est aussi très important pour ces enfants de ne pas être agents trop lentement et toutes ces choses-là. Donc ces éléments sont en train de se développer. On n'a pas encore de guidelines officielles publiées. Mais aussi je sais qu'il y a un groupe de travail aux Etats-Unis qui est en train d'en faire. Donc probablement que l'année prochaine on aura des guidelines pour la chirurgie pédiatrique et la anesthésie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, la question c'est... Je crois savoir qu'il y a d'autres protocoles pour ce qui concerne l'orthopédie et le post-opérateur. Vous pouvez en dire un mot peut-être. Pourquoi d'abord il y en aurait un différent ? Parce que les choses sont relativement similaires. Et puis pourquoi pas unifier le tout ? Alors vous avez mis le doigt sur les deux points. Tous les protocoles qu'on a pour la chirurgie... Je dis ça en anglais donc Jeff, vous pouvez comprendre mieux. Donc tous les protocoles que nous avons dans les différentes spécialités médicales, donc la chirurgie pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie plastique, l'orthopédique, et toutes ces spécialités, ils ont commencé à faire les éléments qui ont développé pour colorectal surgery. Ce sont pour, dire, deux-thirds de l'éléments. Et la dernière est-elle très specific. Donc, pour la chirurgie, c'est différent pour la pancreas, et pour l'orthopédique. Donc, nous avons un commune de la trunque, et nous avons l'adition de la spécialité des éléments pour l'orthopédique, la spine, qui sont autres problèmes, les plastiques, les pédiatres, les neurosurgeons, ils sont travaillant sur la chirurgie. Nous avons la chirurgie, nous avons la chirurgie, ERAS cardiac just created the last month come from the US and Canada and they also base the start is common trunk and then they have the specialties so that's a very good point your question and you are absolutely right we need to have a common stuff for surgeon for anesthesiologist and for nursing staff and then we have in addition the special dedicated element to the various specialties. Thank you sorry I will speak English for the anesthesiologist it's not the same to do traumatic or orthopedic surgery than pulmonary or cardiac surgery or visceral surgery so it's really different intraoperative to do the anesthesia for such multiple surgery and that's why also that we have to do protocols for this specific surgery and everything is based on colorectal surgery thank you but everything is not the same and we have no complication of ileus or deisence in traumatic surgery or orthopedic surgery of course but everybody is aware that patient must move eat and have no pain after the operation thank you very much